Apporter sa pierre à l'édifice au sens propre du terme, c'est ce que propose l'association Urgence Patrimoine. Oui, c'est une opération qui s'appelle une pierre pour l'histoire. Le principe, c'est celui du financement participatif sur Internet. Et c'est ce qui pourra peut-être permettre de sauver une chapelle du Moyen-Âge à Nazel-Négron, près de Tours. Et c'est ce que nous expliquent Annaëlle Blanchard et Nathanaëlle Lemaire. Quand ils ont racheté le manoir il y a deux ans, Alain et sa femme ne s'attendaient pas à trouver un trésor dans leur jardin. Mais il est bien là, ce vestige vieux de plusieurs siècles. Nous avons découvert, nous les voyons un petit peu, mais des fragments de fresques du XVIe siècle. Et puis donc une petite chapelle très intéressante dans le sens où elle a été modifiée en fait entre une période certainement plus médiévale et donc le XVIe siècle lors de la présence de seigneurs, de grands seigneurs dans le coin. Mais au fil des années, le coteau de la falaise s'était complètement effondré sur l'édifice. La chapelle était complètement au milieu, il y avait quasiment 1 mètre, 1 mètre 20 de terre avec des gravats. C'était tout le haut qui s'était écroulé. Il y avait des arbres qui avaient commencé à pousser à l'intérieur, sur les murs. Donc ça on a fait nettoyer aussi en urgence au moins les arbres. Après il y a environ un mois, on a fait nettoyer l'intérieur de la chapelle puisqu'on a sorti même deux gros camions, six roues. Donc il y avait quand même du gravat. Pour cet amoureux des vieilles pierres, impossible de laisser disparaître cette trace du passé Tourangeau. Avec nos moyens, on essaie de maintenir en état le patrimoine. On travaille sur les remparts, on travaille sur la chapelle. Donc c'est quand même, je dirais, il faut qu'on transmette. C'est arrivé à nous dans un certain état, il faut qu'on essaie de l'améliorer, de transmettre derrière. Mais en tant que particulier, Alain touche très peu de subventions publiques. C'est là qu'intervient Urgence Patrimoine. L'association aide financièrement et matériellement les propriétaires à sauver leurs vestiges menacés. Le principe est collaboratif. On va sur le site, on choisit son édifice et après on achète sa pierre. Et on est en quelque sorte parrain de la pierre qui va aller reconstruire cet édifice en péril. Comptez 20 euros la pierre à acheter sur le site Une pierre pour l'histoire. Et avec 25 000 euros de ce mécénat populaire, la chapelle troglodyte de Nazel retrouvera l'éclat de sa jeunesse.